Dany, je vais te poser plein de questions et tu vas pouvoir répondre que par trois phrases et ce qui est dans tes sketchs. Tu ne pourras me répondre que par « je vais bien, tout va bien », pour rappeler un souvenir que tout le monde connaît, ou « trop musclé Jean-Pierre », ou alors « je t'en m**** », je fais pas bien, j'essaie de faire le Dany Boon, donc tu ne peux répondre à mes questions que par ça. On y va ? Comment ça va ? « Je vais bien, tout va bien ». Qu'est-ce que tu dis le matin au réveil ? « Trop musclé Jean-Pierre ». Dis-moi, si je te dis, par exemple, ces derniers temps, ces dernières années, j'ai l'impression que tu t'empattes un peu, tu fais pas beaucoup de sport ? « Je t'en m**** ». Qu'est-ce que tu reproches à Foucault ? « Trop musclé Jean-Pierre ». Forcément. Ça se voit pas sur le blazer, mais c'est vrai. Que disent les filles qui te voient nues ? « Je t'en m**** ». Voici, Dany, les maladies, tu vas me dire si tu les as déjà eues ou jamais. En tout cas, ou je vais les avoir, en tout cas. L'hypocondriac, il est sûr que je vais les avoir. Aurillon ? Oui, j'ai eu, j'ai eu. Rougeole ? Oui, j'ai eu, j'ai eu. Oui, j'ai tout eu, moi. Vas-y, vas-y. Chonis ? Oui, j'ai eu, j'ai eu. Rougeole ? Oui, oui, j'ai eu aussi, oui. Ah, c'est bien, ma félicitation. Pécole ? Pécole, non. La fameuse peau du cul qui se décolle, c'est un truc... C'est une maladie qui est très rare, très très rare. Très rare. C'est pour ça, pour pas l'avoir... Pour pas l'avoir, j'ai mon petit tabouret. C'est pour ça, pour pas avoir la pécole. Quand il reviendra à sa place, il aura son petit tabouret, vous voyez, il est tout petit. Le palu ? J'ai failli la voir. Hein ? Dans le Nord ? Non, non, en voyage, en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, failli ? Tu l'as eu ou tu l'as pas eu ? En me disant, ça y est, j'ai de la fleuve, ça y est, j'ai le truc. J'ai appelé mon docteur en disant, je crois que j'ai le paludite. T'as pensé que tu allais la voir ? Oui, j'étais sûr. Tu sais pourquoi ? Parce que je tournais un film... Sur l'angoisse, regardez, il est dans le rousseau. Rien que de reparler, ça, ça monte. Je tournais un film au Gabon, au Gabon, sur Schweitzer. Je faisais l'ordre de la médecin, j'arrive là-bas, très, très angoissé, très angoissé. Mais bon, je me dis, il ne faut pas que je me fasse piquer par les moustiques. Et moi, les moustiques, ils viennent direct. Ils sont très sucrés, ils adorent. Et donc, je me suis retrouvé dans une nuée de mout-mout. Le mout-mout ? Le mout-mout, c'est un moustique. Un petit moustique. C'est un moustique minutieux, il ne se voit pas. Ou seulement, à la tombée du jour... Et il rentre même sous la peau. Et ça, oui, c'est terrible. Oh, quelle horreur. Et je suis, attends, un quart d'heure après, j'ai découvert... Il y a une sorte de moutes comme ça, des nuages, des moutes-moutes de plaques et de moutons. Oh putain, il faut que j'y aille. C'est incroyable. Attention, l'angoisse. Il est bon, toi. Attention. Attention. Ah oui, oui. Attends. Oui, la horreur. Regarde, regarde, regarde. Magie, magie. Merci. Dany, je vais vous demander de faire un triomphe à monsieur Cédric Pionine. Il est grand, hein. Il est grand, hein. Vous invitez, Cédric, le public, ça va bien ? Tout va bien, oui. Tout va bien. En quelques mots, une bêtise, 9 ans, vous êtes exclu de la cantine parce que vous avez un jeté de purée qui paraît extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais un petit peu turbulent à la cantine, oui. Le jeté de purée. Déjà, oui. Je travaillais mes gestes. La merde, déjà. À l'absus, vous êtes à un tournoi, vous avez mal à la cuisse. Yannick Noah arrive sur le cours, il vous masse laine et vous déclarez ensuite à Nelson Montfort, j'ai adoré le massage de l'entrecuisse de Yannick Noah. Ah, il se passe donc des trucs entre sportifs hommes, alors. Oui, il y a des trucs bizarres, mais il ne s'est pas réservé qu'aux femmes. Sur le circuit masculin, il y a des petits trucs. Il masse bien entre cuisses. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça a déclenché un truc ou ? Non, il n'y a pas assez longtemps. C'est un match, il y a 10 000 personnes autour. Mais je ne sais pas, moi. J'ai essayé de me retenir, quand même. Le petit bras d'honneur qui avait été fait au public, c'était quand ? C'est quoi, c'était ? En 96. Ah, merci. C'est ça, il y a 96. Et en fait, j'étais en train de jouer contre Kafelnikov, en train de gagner d'ailleurs. Et il y a eu une partie du public... Ah, ça énerve quand on la retrouve. Ça m'énerve, oui, ça m'énerve, ça. Il y a une partie du public qui a tout fait pour me gêner et qui a fait tourner le match, en fait. À la fin du match, que j'ai perdu d'ailleurs, j'étais très énervé. Et j'ai eu ce geste un petit peu maladroit. Oh, mieux qu'on peut comprendre. D'un autre côté. D'un autre côté. Bon, il faut que je vous pose des questions vraiment sérieuses sur tout ce que l'on a jamais su sur le tennis. On y va. Il faut que tu me répondes. Est-ce que ça fait chier de serrer la main à la fin du match ? Ça arrive, oui. Parfois, oui. Des fois, on a envie de faire « Ah, pas toi ! » Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Si on ne le fait pas, on est sanctionné, il y a une amende. Oui, il y a un code de conduit qui est quand même assez strict. Quel est le joueur qui a la main la plus humide ? Je dirais, il y avait Sampras énormément. Ah, Sampras su des mains. Oui, su des mains. Le mythe tombe en trois secondes. Déjà eu envie, une fois, de frapper un arbitre sous le coup de la colère en une demi-seconde ? Très énervé, oui. On a envie d'aller secouer la chaise. La pire insulte, lancer un arbitre. La pire insulte... Ouais, c'est pas répétable. C'était vraiment horrible. Non, c'était horrible. C'est vieux, c'est vieux, allez. J'ai été d'ailleurs... J'ai été suspendu du match, enfin disqualifié du match. Pour quel mot ? C'est pas méchant quand même. C'est gentil. Un Marseillais, c'est pas méchant. Pas de vieux de facile à expliquer ça. J'étais un Marseillais, je ne savais pas. J'ai jamais eu de relation avec une championne de tennis ? Non, jamais, non. C'est pas un truc qui... Je trouve que ce qui est dommage, c'est que chez la majorité des femmes, ça la retire un petit peu de leur féminité, de faire beaucoup de sport. En tout cas, j'ai des questions vraiment pointues tennis à poser. Donc quand on pose des questions pointues, il faut les poser à la Nelson Montfort. Tout le monde connaît Nelson Montfort ? Oui. Et oui, je suis avec mon invité Cédric Pieuline ! Cédric, j'ai des... Cédric, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous faites encore des séances de jogging et de muscu pour entretenir votre forme ? Did you make sport every day for a nice body to fuck a lot of women ? Il le fait en espagnol aussi. Oui, mais ça, je sais pas. Vous n'avez pas répondu. Non mais ça... Ouais, un petit peu encore. Il faut garder la ligne. Et en un an, est-ce que vous n'avez pas trop perdu Cédric Pieuline sur le plan du tennis ? Est-ce que vous avez encore un bon niveau aujourd'hui ? In one year, you don't lose your tennis ! Have you a good level today to fuck a lot of women with big tits and little brains ? C'est la traduction que je fais quand... C'est pas vraiment comme ça ! It is not like that ! Bon, alors puisqu'il est là, on est d'accord, c'est lui qui va poser les questions tennis. Ça va Nelson sinon ? I'm fine, oui ! Bienvenue, vous êtes bien sûr TF1 dans la méthode Coé. Alors voilà, c'est des questions professionnelles. Allez vas-y Nelson, chauffe ! Supposons que vous jouiez demain contre Gros-Jean, Clément, Mathieu ou le jeune Gasquet. Vous prenez combien de fois ? Vous prenez quel score ? 3x6-0 ? Suppose you play against Gros-Jean, Clément, Paul-Henri, Mathieu of the young Richard Gasquet-Tenten. You take an incredible roost ? Aujourd'hui, il y a des chances, ouais. Peut-être pas 6-0, mais c'est vrai que ça serait dur pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pour la tradition ? I think it would be very difficult for me to die. Really, really difficult for me to die. D'accord Nelson, la suite des questions. Ah ça c'est une question en plus. Capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis comme Noah ou Forget, ça vous dirait ? It's a good question ! You want the French team's captain like Noah ou Forget ? Dans l'avenir, ouais, j'aimerais bien si un jour il y a la possibilité. C'est vrai que c'est une belle aventure. Mais aujourd'hui ça marche très bien avec les gens qui sont en place, notamment Guy Forget. In the future, I'm a real candidate ! I've Noah Forget finished, me candidate ! Nelson, vas-y, la suite ! Des regrets. Vous n'êtes jamais allé en finale de Roland-Garros, c'est-à-dire que vous avez été effectivement finaliste à Wimbledon et à l'US Open. Vous n'avez jamais été en finale de Roland-Garros ? Oui, j'étais en... Savionsome regrets ! Never go to final in Roland-Garros but finaliste in US Open to f*** a lot of women ! Hein ? Wimbledon ! Et Wimbledon ! Les Anglais c'est mieux, ouais. Mais non, j'étais en demi-finale, j'aurais bien aimé aller en finale voire gagner comme Noah en 83, ça aurait été... Et bien c'était le vrai Nelson Beaufort ! Réservé à l'énorme triomphe à Monsieur Cédric Fiolin ! Et Rika ! Alors, ça me fait très plaisir que vous soyez là, Rika. Moi aussi. Ça me fait très plaisir. Je dois vous dire, je dois dire, soyons très honnêtes, une fois je vous ai fait un petit bisou, je peux le dire devant Jean-Pierre, au moins. Vas-y, vas-y, laisse-toi, laisse-toi, lâche-toi. D'accord, bah non, ne me demandez pas ça non plus, vous me connaissez pas. Mais qui est votre compagnon, je vous ai fait un jour un petit bisou dans une émission. Oui. Et je me suis souvenu pendant deux heures du petit gloss que vous gardez autour des lèvres, qui est-à-dire, tout au long de l'émission, le reste, je faisais... Parce que ça t'a resté, hein ? Oui ! Exprès. Voilà, c'est-à-dire que dès que j'avais oublié, je faisais genre goûter ma lèvre, je faisais... Ah, c'est vrai que j'ai quand même... Oh, moi, c'est Rika. C'est jamais, hein, tout peut arriver. Regardez-moi ces photos. Ça, c'est... Eh. Bon. S'il vous plaît. On comprend Jean-Pierre qu'il est craqué, hein ? Eh... Eh... Il a beaucoup, le Jean-Pierre, hein ? Eh, les ch'tis, attention. Attention, les gars du Nord, ils sautent pas sur n'importe quoi, nous, hein, Benny. En attendant, je vous demandais d'amener, s'il vous plaît, rapidement un casque sur les oreilles de Jean-Pierre. Attention, voici le casque. Vas-y, installez ça tranquillement. Oui, n'ayez pas peur. Attention. Chanson de Rika Zarai dans les oreilles. Est-ce que vous m'entendez ? En théorie, vous devez pas m'entendre. Ah, la, 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 la... Eh ben, vous connaissez bien les chansons de Rika. Je vous pose des questions, Rika. Oui. Ensuite, je lui reposerai les mêmes et on verra si vraiment vous avez les mêmes réponses et si vraiment vous vous connaissez bien. Ah. 40 ans de vie commune. Oui. Comment il vous a dragué ? Il m'a dragué en me faisant rire. Son plat préféré. Oh, il adore, il adore deux œufs au plat. Mais alors, quelle complication. Le blanc doit être rôti, quoi. Et le jaune, c'est avec le doigt qu'on essaye et il faut que le jaune soit froid. Ah oui, c'est ce que je disais, il est un peu chiant encore. Là, il m'entend pas, on peut le dire, il est un peu... Alors, tu connais ça ? Ah oui. C'est comme ça que normalement je le fais. C'est quelle technique quand il mange en tout cas ? Alors, il touche avec son doigt et si le jaune est froid et qu'en dessous c'est bien grillé, là, c'est bien. D'accord. Sa couleur préférée ? Bleu. Bleu gitane. Très bien. Très bien. Sa blague préférée ? Sa blague préférée... J'entends tout ! Ah ! C'est fini ! D'accord ! Il n'a pas entendu la question, là ! Non, non, il n'a pas entendu. Non, je dois en remettre une autre chanson. D'accord. Et ça, non, il en a trois millions de blagues. Sa bêtise préférée, son truc est son canular à lui, son truc qu'il aime bien faire. Le coussin péteur, le sucre dans le café... Non, il adore faire des surprises. Et un jour, on était en train de travailler, s'énerver et s'engueuler même, ça ne marchait pas. Alors lui, il disparaît par exemple. Mais ce n'est pas sa seule blague, c'est une de ses blagues préférées. Il disparaît et puis il revient tout comme un verre avec une cravate à fleurs et des chaussures de ski. Ah oui, c'est clair ! Alors par exemple, c'est une de ses blagues préférées, mais ce n'est pas la seule. À l'heure du thé. Bon, son journal préféré ? Oh, le journal, c'est des chevals. Cheval ? Mon ami le cheval, oui. Mon ami le cheval, ça existe ça ? Oui, oui, il adore et c'est sa passion. C'est le cheval en général et son cheval à lui, as. Notez bien, public, attention et notez bien chez vous à la maison. On verra s'il a les mêmes réponses. Votre dernière dispute ? Je ne me souviens pas. D'accord. On gueule tout le temps. Votre dernier baiser ? Là, tout à l'heure, dans les coulisses. La dernière fois que vous l'avez vu sans chemise et sans pantalon, justement ? Bah, ce matin certainement. Et votre dernier je t'aime ? Dans les coulisses, là, tout à l'heure. Bien, allez, enlevons le casque, vérifions tout ça. Jean-Pierre, on en a appris des trucs. Vous m'avez mis le bureau dans les oreilles. C'est le bureau que vous m'avez mis. C'était quoi comme chanson ? Une chanson de Ricard. Ah bah oui, je sais. On va pas en mettre d'autres. Attention, nous avions posé des questions. Il va falloir essayer de se souvenir. Oui. On lui a demandé comment il vous a dragué. Comment vous l'avez dragué ? Comment je l'ai dragué ? En amour. En amour ? En déconnant. Pas mal. Bonne réponse, bien joué. On lui a demandé votre plat préféré. Attention. Mon plat préféré ? Comme il est sérieux quand il dit ça. Mon plat préféré, alors ? Attends, mon plat préféré ? Non, parce que c'est très simple. Pour moi, mon plat préféré, c'est deux œufs. Tout bête. Deux œufs. On a gagné ? Oui, mais des bons œufs. Mais des œufs. Alors là, on va... Là, je vais me retourner vers le chef. Des bons œufs, hein. D'abord, un des bons œufs. Et puis, bien cuit, avec le jaune dessus. Elle nous a dit que vous étiez chiant, hein. Faut qu'il soit... Je suis chiant ? Ah oui, elle a dit que vous étiez chiant, la maison sur les œufs. Elle l'a dit, elle a dit. Faut qu'il soit froid. Je suis chiant. J'ai su géré. Vous avez raison ? Oui, oui. Voilà. Il n'y a pas des chiants, c'est parce que vous n'avez pas de goût. On vient de demander votre couleur préférée. Bleu gitane. Le beurre préchauffe. Le journal préféré. Le journal le préféré de... Votre journal préféré. Ou magazine. Cheval magazine. Bon. Votre dernière dispute. Ah, là, je crois qu'on va perdre parce que... On peut prendre un joker. Hein ? Joker. Bah, elle a dit de toute façon que c'était quoi ? Je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais plus non plus, donc ça va. J'ai dit qu'on gueule tout le temps, mais on ne s'en dispute pas terriblement. Voilà. Qui gueule le plus fort ? Ça, ce n'était pas une question, mais pour savoir. C'est vous ou c'est lui ? Oh, ça dépend, hein. On a de l'avoir. On a quelque chose d'extraordinaire. Quoi ? On a fait un accord... Non, on a fait un accord sincère entre nous. Il gueule, moi je gueule. Et après, on se regarde dans les yeux et on dit est-ce que c'est très important pour toi ou est-ce que c'est très important pour moi ? Et on est honnête. C'est lui qui est le plus important pour lui, l'autre cède. Voilà. C'était les conseils au couple pour ce soir. Mais c'est pas mal. Bien joué. Oui, mais dis donc. C'est important, hein. Mais oui. Attendez, je prends la suite. Je prends la suite, les gars. Votre dernier baiser. Derrière dans les coulisses. Ça va, vous avez le droit. Ça va. La dernière fois qu'elle vous a vu sans chemise et sans pantalon. Ah ben, c'est ce matin, mon ami. Et, et, le dernier je t'aime. Le dernier je t'aime ? Euh, tout à l'heure dans les coulisses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh, Jean-Pierre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va bien ? Ah, bien sûr, Jean-Pierre a choisi un doigt. Alors, vous êtes quand même un drôle de mec. Je peux le dire, ça. Vous êtes quelqu'un de super cultivé, esthète, etc. Vous aimez bien les bonnes choses de la vie. Vous documentez sur les vins. Il y a eu la bouffe, etc. Et, alors, vous avez le certificat d'études. Non. Il n'est pas fait d'études supplémentaires. Mais je n'ai pas le certificat d'études. Ah, vous ne l'avez même pas ? Je l'ai raté. Ah, oui, d'accord. Mais il y a longtemps. Oui, ça, je me doute bien. Quoi, pourquoi ? Je m'en doute bien. Mais je sais que c'était il y a longtemps, le certificat d'études. Ça veut dire quoi ? Mais vous êtes désagréable. Mais non, mais comme... Ecoutez, vous dites il y a longtemps. Vous êtes en train de me traiter de vieux. C'est vous qui avez dit il y a longtemps. Mais non, mais c'est nul, ça. On vient ici, on est invité. En plus, on se fait insulter. Méfiez-vous, les dames. Plus sérieusement, vous allez me dire si ça vous rappelle un mauvais souvenir ou pas. Sache l'élu, il faut que vous me disiez si c'est vrai, que vous avez perdu vos cheveux à 18 ans après un régime. Oui, régime alimentaire. Eh oui, j'y pensais la dernière fois que vous avez vu. Vous étiez très fiers d'avoir perdu les premiers kilos et les premiers cheveux en même temps. Et je me suis dit, tiens, il doit sûrement avoir un régime absurde. J'avais pris de l'avance, j'avais perdu mes cheveux avant moi. C'est vrai ? Oui. Je suis naissant avec pas beaucoup de cheveux. Moi, je crois que... Là, je parle deux secondes sérieusement. C'est que quand on veut faire un régime amaigrissant, il faut aller voir un vrai médecin. Je l'ai fait. Parce que si on commence à faire n'importe quoi et à prendre n'importe quelle saloperie, il risque d'y avoir des accidents comme celui-là. Et alors, vous avez été acteur, et ça, peu de gens le savent, dans un magnifique film que l'on peut retrouver en DVD qui s'appelle What a Flash. C'est-à-dire... C'est des choses les plus invraisemblables que j'ai jamais vues de ma vie. Il y avait 250 personnes qui étaient enfermées dans le plus grand studio de France à l'époque, qui était Epinet. Et alors, là, on faisait n'importe quoi. Et au bout de deux jours, moi, je suis venu avec mon chien. Heureusement, j'avais emporté une canne qui m'a permis de taper sur la gueule des colosses qui étaient devant la porte pour pouvoir sortir. Ça a été un enfer, un enfer. Est-ce que c'est vrai que vous avez roulé une pelle à Paul Newman ? Ah non. Ah, bah, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Ecoutez... C'est ce qui... Non, mais je vous assure. Faites pas les boudeurs, hein. Je peux vous dire que c'était en 75, vous auriez vu ce mec rentrer quelque part, que ce soit lui, même des types comme Mitchum, que j'ai vu rentrer dans mon restaurant. Paul Newman... Vous auriez roulé une pelle à Paul Newman ? Ah, si vous l'avez demandé, je serais pas allé. Mais moi, par exemple, je suis plus fille, je vais pas embrasser Paul Newman, ça que je voulais vous dire. Mais moi aussi, j'ai... Ah, plus fille. Je ne suis... Je suis l'un et l'autre, donc ça m'est bien égal d'embrasser une fure et un garçon. Pas de préférence, 50-50. Autant les hommes que les femmes. En ce moment, je vis avec une dame. Avant, j'ai vécu avec un monsieur. Avant, c'était une autre dame. Et alors, la belle affaire... C'est la parité, un coin homme, un coin femme. Si ça vous dérange, dites-le moi. Mais ça ne me dérange pas du tout. Ah bah d'accord. Bravo, ça ne me dérange pas. Ne me regardez pas comme ça. Je le dis d'autant plus que je vais me marier dans très peu de temps. Alors, c'est vous dire. Donc ça ne me dérange pas du tout. Faut suivre, attendez, attendez. Alors, attendez, attendez. Non mais en deux mots, vous étiez bi et maintenant vous vous mariez. Vous vous mariez, mais vous l'êtes toujours. Mais je pense toujours, oui. Avec un homme ou une femme ? Je me marie avec une dame, oui, tout à fait. Sous-là, Jean-Pierre. Ah pardon, excuse-moi. Oui, oui, c'est une dame, bien entendu. D'accord, donc vous n'êtes pas paxé avec un homme. Ah, mais je ne dirais pas marié, je ne dirais paxé. Ah oui, d'accord. Mais il est... Je connais le vocabulaire, ma petite fille. Oui, ma petite Jean-Pierre. En attendant, Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai, parce que c'est une question de fond, question très intéressante. Est-ce que c'est vrai, écoutez bien, c'est sérieux, que vous avez toujours des caleçons à sortir à vos chemises ? Oui. Moi, je veux voir. Il est pareil. Ah, il ne faut pas le chauffer Jean-Pierre, hein. Effectivement, je vois... Attendez, 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 vous allez voir. Jean-Pierre Coff, il y a les initiales. Ce soir... Eh bah, alors, pour revenir quand même à votre cheval de bataille, avez-vous déjà mangé, et vous, autour de cette table, autre chose que de la nourriture de viande, d'animaux, de bœufs, de chevaux, de choses qui peuvent vous paraître étranges au premier abord ? Oui, bien sûr, oui. Par exemple, les insectes. Avez-vous déjà mangé des insectes ? Oui, au chocolat. Ah, au chocolat ? Vous avez des insectes dans du chocolat ? Autour de cette table, qui a déjà mangé des insectes ? Personne ? Faites entrer Bruno Combi ! Bruno Combi ! Venez là ! Voilà ! Alors Bruno, pour vous présenter en deux secondes, vous êtes polytechnicien. Vous êtes chercheur en nutrition. Non, non, pas au CNRS, en nutrition. Chercheur en nutrition, autant pour moi. Et alors, vous... Comme c'est sympa ce que j'ai sous les yeux. Alors, il y a quelques petites races de bêtes. Alors vous, vous avez notamment écrit des livres où l'on apprend que l'on peut se nourrir dans le monde entier avec des insectes. Absolument, ça s'appelle l'entomophagie, donc ça vient du grec entomos, insectes, et puis phagie, manger. Est-ce que vous pouvez expliquer à Jean-Pierre ce qu'on peut manger sur ces petites assiettes ? Alors, je vais vous montrer ce qui vous a été amené ici. Donc d'abord, il y a plusieurs manières de préparer des insectes en fonction du contexte culturel, selon les régions. Vous avez déjà mangé ça, Jean-Pierre ? Vous savez, ça parait... Ça ? Ça, oui. Ça, c'est... C'est cuit, ça, hein. C'est les petites... Attendez, c'est quoi ? C'est quoi ce qu'ils mangent ? Alors ça, c'est du sauté de colère. Oh, c'est le meilleur. Vous avez pris le meilleur. Là, c'est la version assaisonnée. Il y a le même en version non salée. Oh, attendez. C'est quoi, ça ? Il s'agit de criquets pèlerins sans les nuages. Ça fait des nuages. Ils se déplacent en gigantesques nuages. Attendez, attendez. Allez-y doucement. Cette bébête-là, sans trop bouger. Ça, c'est un criquet pèlerin. C'est un criquet pèlerin, dont la consommation est vivement recommandée pour les principales religions qui existent. Par exemple, dans la religion chrétienne, Jean-Baptiste mangeait des insectes dans le désert, vous le savez. Sans déconner, non. Voilà, et c'est recommandé également dans la Torah pour les Israélites et dans le Coran pour les Musulmans. Oh, Rika ! Voilà. Moi, je suis prête à essayer une frite. Oula. On va faire goûter à Rika le sauté de colère au terre. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Avec une cuillère, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que celui-là, vous le mangez ou pas ? Vous êtes capable de le manger ou pas ? Est-ce que ça se mange ? On va laisser goûter Rika Zaraï. Non, mais attendez. Et je réserve une surprise pour tout à l'heure. Non, mais Bruno, on n'aura pas le temps après. Vraiment, il faut nous dire, ça se mange ou pas ? Ça se mange, je peux le faire. Qui c'est qui veut son petit insecte ? Ça, c'est grillé. C'est du coloptère grillé. Ça, c'est grillé. Allez-y. Alors, fais un petit tour, Jean-Pierre. Voilà. Mais moi, je... C'est l'assaisonné, celui-là ? Celui-ci, c'est le moins assaisonné des deux. C'est nature. Là, vous l'avez nature. On vit un truc surnaturel. Je lui présente des insectes. C'est celui qui est assaisonné, pas trop de sel, j'espère. Ah ! Allez-y, Jean-Pierre, c'est l'assaisonné. Non ! Non, ça peut dire Jean-Pierre qui est très courageux. Non ! Alors... Non, 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 non. Non, 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 non. Jean-Pierre, c'est bon ? Je ne peux pas laisser dire une chose comme ça. Quoi ? Je ne suis pas courageux, je suis curieux. C'est pas tout à fait la même chose. Bougez pas, je vais faire le tour, voir s'ils sont aussi curieux que vous. Alors, Ricard. Les cuillères sont propres, n'ayez pas peur. C'est des petites cuillères nommes à chaque fois. Un petit cuillère pour papa. C'est cuit, c'est mort. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. Ils l'ont dit dans la Torah. Ils l'ont dit. C'est pas la Dora, c'est la Torah. J'ai dit la Torah. Alors ? Pardon. Ça c'est la coquille, ça se mange pas. Allez, une petite. J'avais une petite. J'avais une petite. Anne. Je suis cramée. Anne. Allez, une toute petite. Une toute petite. Regardez, vous l'avez, regardez. Remisez-vous dans la main. Remisez-vous dans la main. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Eh, Génard, vous voyez, c'est pas bon, mais écoutez. Est-ce qu'on pourrait faire passer ces incertes au public pour les voir déguster ? Qui est-ce que tu veux aller ? Ce que je propose, puisque je me rends compte que le public, finalement, n'aime pas les petits insectes cuits, et Natacha non plus, je peux comprendre, c'est de les préférer crues, bien sûr. Alors, Bruno, les petits crus se mangent également, hein. Alors, le petit cru, forcément, il a une particularité, on le voit bouger. Ah, là, Jean-Pierre, il n'y a plus grand monde, hein. Eh, Kohé, vas-y, mange-les, toi. Hein ? Mange-les, toi. Ouais. Je voudrais, je voudrais que vous applaudissiez Bruno Combi et les petites bébêtes. Jean-Pierre Coff, faites-le faire triomphe, retourne à votre place, Jean-Pierre. Allez, il reste avec nous, Natacha Hamas, je vous en prie, à vous. Ça va ? Moi, je m'attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Ça va bien ? Alors, mais super. Détendu, t'as pas l'air. Totalement détendu. Vous êtes stressée ? Moi ? Non. Stressée de quoi ? Tout va bien. Dans Femmes de loi, on va se tutoyer, ça va être plus simple, sinon je vais faire le voutu. D'accord. On te voit dans Femmes de loi, où tu es Elisabeth Brochen. Oui. Procureur. Oui. Et là, ça rigole pas. Ah non. Et quand on tombe un autre jour, tu es la femme du commissaire Moulin. Oui. Et là, ça rigole. Mais c'est vrai que le rôle de procureur, on moufte pas. Ah oui, c'est une terreur en jupons. Et je vais y aller franchement dire, t'es comme ça dans la vie ? Euh, bah non, 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 non. Quand même, il y a un petit truc qu'il faudrait que vous m'expliquiez. Attendez, je comprends pas, excusez-moi. Oui ? Est-ce qu'on parlait de procureur ? Attendez, il y a quelqu'un qui attend dans les coulisses. Oh là ! Attention, je vous demande le triomphe habituel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, gardien de la paix. Mme Natacha Amal, monsieur Couette. Moi, c'est Couette. Alors, c'est quoi ça ? Expliquez-moi. C'est bien votre anorak, mademoiselle Amal ? Euh, oui. C'est ma doudoune scooter. Oh là là ! Que de goût ! La doudoune scooter de Natacha Amal ! Attention, mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont les pièces à conviction. Asseyez-vous. Il y a marqué pièces à conviction. Tout à fait, c'est marqué écrit. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez regardé dans les poches de Natacha Amal dans les loges ? Ah non, non, non. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, vous n'avez pas fouillé dans mes affaires. Oh, c'est pas très grave. Il peut, hein ? Il y a des cris, là. Police. Il a tous les droits. Vous êtes dans le rouge, Natacha. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? J'ai trouvé divers sous-objets dans le... Oh non, pas ça ! Oh, dis-donc ! Le modèle tigrou ! Il nous faut les mêmes dans la police. Le modèle tigrou ! C'est sûr ? C'est quoi son cri, un tigrou ? Je ne sais pas comment vous parlez. Bravo, Natacha ! C'est joli, hein. Je suis esclave. Quoi d'autre ? Moi, c'est très personnel. Moi, je sais pas... Je suis désolé, Natacha. Mais enfin, attendez. D'un autre côté, il est policier. Il peut fouiller dans vos poches. Attendez, j'arrive pas à l'enlever. Quoi d'autre ? C'est quoi ? Je vois pas du tout ce que c'est. Ça, c'est rien du tout, ça. C'est des trucs... Vous allez vous amuser avec tout ceci. C'est des trucs perso. Bon, remballez-moi ça. Je reprends le goldorak. Voilà, l'anorak ! L'anorak, excusez-moi. Sur vos applaudissements, je vous en prie. C'est le moment d'en savoir plus, Natacha. Il fallait qu'on en sache plus sur Natacha Amal. C'est des questions comme ça sur la vie à domicile. D'accord ? Euh, oui. Natacha, est-ce que tu vis seule ? Oui. Non. Je suis mariée, regarde. Combien de temps dans la salle de bain avant de sortir ? La vérité. C'est terriblement indiscret, ça, quand même. La vérité. Ah bah alors, si ça, c'est indiscret. Tors ce qui arrive. Euh... Ah bon ? Ah oui. Combien de temps ? Euh... Une heure et demie. Tous les matins ? Mais moi, je prends un bain très très long, déjà. Ah oui, parce que j'allais dire, c'est... C'est très délassant. La dernière chose que tu fais le soir. Je me fais... Ouais ? Ouais ? Ouais ? Ouais ? Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Ouais ? Enfin. Euh... Quand j'ai tout, tout terminé... Il y a le spectre de l'ardisson qui commence à sortir. De s'entrer dans les détails. De s'entrer dans tous les détails. Je suis sûr. D'accord. Quand j'ai tout terminé, pour m'endormir... Oui ? Je me fais un petit DVD. Non mais quand j'ai tout terminé... Je vais pas vous raconter ma vie dans le détail quand même. D'accord. Je m'en fous. Je vais trouver des trucs... Tu dors en robe de chambre ? Non, jamais. Attention. La première chose que tu fais le matin en te levant. Euh... Une tasse de thé. Hein ? Une tasse de thé. Enfin, un petit pipi. Avant. Ou un gros. En col roulé ? Par un popo. Ça dépend du matin. Ah non. Jamais. Jamais le matin ? Je suis une princesse. Je fais pas caca. Même les princesses font caca. Ah non. Je suis sûr que même vous. Même vous. Jamais. Evidemment. Alors, il y a un truc qui est très étonnant chez Natacha, ça il faut le savoir, c'est quand on est nous les hommes, c'est qu'il y a eu ces derniers temps des photos... Ah oui. Ah oui. Pourquoi ? Par principe, quand on me dit qu'il faut pas faire ça, déjà je trouve pas ça... Enfin, ça me hérisse. Et j'ai tendance à... Oui. Et j'ai tendance à avoir... Il y a, je sais pas, un petit diable en moi qui me dit, eh ben non, tu vas prouver que ce n'est pas vrai. Non mais je comprends très bien. D'abord, Natacha est fort belle et c'est tout à fait normal qu'elle a envie de s'exprimer avec le visage et le corps. Jean-Pierre ? Se dire qu'on va jamais se retrouver à *** et jamais embrasser personne, c'est l'affaire de doux rêves, quoi. Ces petites photos, Jean-Pierre ? Ça fait partie du métier aussi, quoi. Inévitablement, quoi. Ça me rappelle mes tenues quand je menais la revue de l'Alcazar. Ah, c'est vous qui les portiez ? Faut sortir, faut lire les magazines... Jean-Pierre, ramenez-moi des photos, promettez-moi la prochaine fois. Jean-Pierre, c'est vous qui les portiez ? C'était toi ? Bah évidemment ! Ah, c'était bon, ça devait être bonne époque. En attendant, Natacha, je voudrais... C'est une soirée, et vous devez me dire ce qu'il faut faire ou ne surtout pas faire pour vous séduire. Par exemple, je vous aborde. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Euh, dire quelque chose de vulgaire. Dire quelque chose de vulgaire. Donc déjà, c'est mort. D'accord, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh, me faire rire. Alors, c'est Toto ! Tu vas rire, je la dirai après. Alors, on se ramène en voiture. On est en voiture, on est... Qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire en voiture ? Non, je n'oserai pas le dire. Oh, je vous en prie. Il y a un truc qui est bien. Mais dites-le, on n'est plus à ça près. Non, mais c'est un peu ce qu'il y a. Mais dites-le. Péter. Péter. Très bien, je note. Pendant le trajet, quel disque il faudrait que je mette pour séduire ? Quelle musique ? Rock. Ah oui, ça tombe bien. Alors, on arrive dans l'appart, hein. Salon ou chambre tout de suite ? Ok, salon, répondez pas. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Salon. Alors, on s'enlace. C'est une histoire, hein. On s'enlace. C'est le premier baiser. Ah. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Cogner les dents. Aïe, 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 oui. Cogner les dents. Ah, la mauvaise haleine. Terrifiant. Oh là là, les odeurs. Alors, les odeurs. Attendez, attendez, bougez pas. Doucement. Prendre un chum gomme. Voilà. Vous mettez ça de côté. Merci beaucoup, ça peut servir. Je m'en dois faire un triomphe à Natacha Amal. Je vous demande d'applaudir le chorégraphe, celui que vous voyez tous les soirs dans la star à Kamel Wally. Kamel, Andrea va vous installer le petit truc au bout du... Comment ça va ? Bien. Très bien. Kamel, votre péché mignon fait plusieurs fois par jour. C'est vrai ? Non, j'ai pas dit ça. Je reprends. Non, 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 c'est faux. En fait, voilà, j'ai... Oh, la déception ! Alors, on s'en sait ça. Non, 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 je reprends. En fait... Comment s'il est dans le rouge, hein ? J'adore refaire... Juste après. Oh, tout de suite après ? Ah ouais, j'adore. Avec la main ? C'est bien, ça. Avec la main. Et combien de fois ? Non, non, deux fois, c'est déjà bien. Votre échappatoire, coupez votre portable et errez dans les rues de Paris. Ça, c'est un truc, c'est pour moi un luxe. Parce que comme je bosse beaucoup, 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 il y a des moments où je pète un plomb et hop, je coupe le portable et je dis, ben, ils m'appelleront, ils arriveront à me joindre au moment où... Tout seul ? Ouais, j'adore le faire. Appelez-moi la prochaine fois. Votre mauvais souvenir, la destruction de votre maison à Saint-Denis pour construire le Stade de France. Ouais. Alors ça, c'est quand même pas de bol. C'est assez énorme, mais bon, je ne désespère pas un jour faire un spectacle au Stade de France. Ah, peut-être. Ah oui ! Ça, ce sera la belle révanche. Bah ouais. Votre plus gros mensonge, vous avez jamais avoué, enfin, vous n'avouez pas à votre papa que vous faisiez de la danse, vous lui disiez que vous faisiez de la gym. Parce qu'en fait, moi, à l'âge de 10-12 ans, quand j'ai voulu faire de la danse, il m'a dit non, non, c'est pas pour les garçons. Donc, tu n'en feras pas. Et puis, avec mes grands-frères, c'est quand même issus d'une famille de 12 enfants, on a décidé de lui dire que j'allais faire de la gym. Et un gymnase, ça le fait. Donc, voilà. Mais avec un tutu, ça le fait moins. Mais je n'ai jamais porté de tutu. Ah bon, ça va. Par contre, on avait quelques images intéressantes. Il y avait le petit collant ? Est-ce qu'il y avait le petit collant ? Alors, comme quoi, la mémoire est sélective, parce que pour moi, je n'avais jamais porté de collant. Oh, bah oui. Et en fait... On ne se souvient jamais de ces trucs-là. Non, mais en fait, j'ai donc appelé ma première prof, Nadia Juguito, et elle m'a dit qu'à la suite du premier spectacle où elle a réussi à me mettre un collant, je lui ai dit, mais plus jamais ça. J'ai pris le collant et je l'ai balancé. À 12 ans. J'avais déjà eu un peu de caractère. Le petit collant qui moule bien et tout. Ouais. Et puis, j'avais un joli slip bien rayé en dessous. C'était mignon. Grande classe, en tout cas. Ça fait quoi d'être le prof de danse trois fois de suite de la Starac ? C'est la troisième année, là ? Troisième saison. À chaque fois, moi, j'ai partagé avec des gamins. qui ne sont plus des gamins parce qu'ils ont en moyenne 20 ans. Oui. Plein de choses. Au-delà de leur... Essayer de leur apporter un maximum de choses, de les amener tous les samedis soirs au prime et d'essayer qu'ils soient le plus à l'aise possible et essayer de les mettre le plus en valeur possible. Après, c'est une vraie continuité parce que, par exemple, avec Jennifer ou Nolwenn, on reste en contact ou Sine. Et puis, voilà. Anne, il est comment comme prof ? Allez, franchement, t'es plus dans le château. Lâche-toi. Il est sympa, il ne m'a pas nominé. Ah ouais. Non, il est dur. Il est dur comme à la danse, mais la danse, ça demande vachement de discipline. Il est méchant ? Non, il n'est pas méchant, mais il est dur. Il faut y aller, quoi. D'où ? Il est dur. Il est très exigeant. Elle était bien dans le château ? Moi, je la trouve super élégante et elle a beaucoup de classe. Bien joué. Non, non, non. Mais la preuve, c'est que je ne l'ai même jamais nominé. Pas mal. Alors, il faut nous en dire plus, Anne, avant qu'on revienne sur Kamel. Puisque quand on demande au prof, il ne nous le dit jamais. On demandait à Nico Saliagas, il ne nous l'a pas dit. Donc, il faut maintenant, toi qui es sorti de la Starac, il faut nous le dire. D'accord ? On balançait, on balançant. Qui ? Avec qui ? Alors... Attention, on me dit Sofia et Romain ? Non, alors là, non. Ah. Alors là, non. Non, il n'y a pas de coucher, il n'y a pas encore. Et le doigt, Elodie ? Oui. Alors moi, je n'étais pas avec eux à ce moment-là, c'est produit. Bah oui, bah oui, forcément. Non, je crois pas. Mais je crois que les caméras, quand même, ça a un peu un tue l'amour, quand même. Oh là là là. Est-ce que des fois, a été tenté avec une élève ? Pas du tout. Oh ! Ah ! Non, c'est vraiment pas le genre d'amuser, je voulais le dire. Pardon, avec un élève ? Non. Jamais. 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 Aucune élève ne t'a jamais dragonné. Alors, on nous dit Aurélie, on nous dit Morgane. Ouais. Jean-Pascal. Y a-t-il eu relation avec Jean-Pascal ? Non. Non, non, non. Jamais. Kamel, vous êtes un séducteur, non ? Hein ? Vous êtes un séducteur. Pas plus que ça, non. Normal, quoi. Eh bah dis-donc, en attendant. Il n'y a pas besoin de séduire pour être séduit, hein. Regardez-le. Ah, ça chauffe. Jason, ils sont tous partis en pleurant. Non, ouais. Ouais, ils ont tous chialés. T'as peur d'aucune question ? Not tonight, Josephine. Pour l'instant, je tiens le coup, Josephine. Ok. Ok, rigole, rigole.